Dans le dessin ci-dessous, remplace les points d'interrogation par les valeurs de température correctes. Pour convertir une température d'une unité en une autre, nous avons ces deux formules à notre disposition. Une température θ exprimée en degrés Fahrenheit est égale à 9 cinquièmes fois la même température T exprimée en degrés Celsius plus 32. Et une température T exprimée en Kelvin est égale à la même température T exprimée en degrés Celsius plus 273. Commençons par ce premier point d'interrogation. Nous savons que cette température est de 152 degrés Fahrenheit et nous souhaitons l'exprimer en degrés Celsius. Par conséquent, nous utilisons cette première formule dans laquelle nous remplaçons θ par 152. Et c'est ainsi que nous trouvons que T est égale à 5 neuvième fois 152 moins 32. Et par conséquent, T vaut à peu près 66,67. Donc, la température à inscrire ici, c'est à peu près 66,67 degrés Celsius. Passons à la deuxième température. Ici, nous connaissons le nombre de degrés Celsius et nous souhaitons l'exprimer en degrés Fahrenheit. Par conséquent, de nouveau, nous utilisons cette formule-là dans laquelle nous remplaçons le petit t par 0. C'est ainsi que nous obtenons que θ est égale à 32. Donc, cette température est de 32 degrés Fahrenheit. Troisième point d'interrogation. Ici, nous connaissons les degrés Celsius et nous cherchons les degrés Fahrenheit. De nouveau, par cette formule-là dans laquelle nous remplaçons le petit t par 100, nous obtenons que θ est égale à 212. Donc, cette température-là est de 212 degrés Fahrenheit. Quatrième point d'interrogation. Ici, nous connaissons les degrés Celsius et nous cherchons les Kelvin correspondants. Par conséquent, nous appliquons cette deuxième formule dans laquelle nous remplaçons le petit t par 0. C'est ainsi que nous obtenons que T est égale à 273. Par conséquent, la température à indiquer ici, c'est 273 Kelvin. Passons au cinquième point d'interrogation. Ici, nous savons que cette température est de 66,67 degrés Celsius. Donc, pour la convertir en Kelvin, il suffit d'appliquer cette formule-là dans laquelle nous remplaçons le petit t par 66,67. C'est ainsi que nous obtenons que cette température grand T est de 339,67 Kelvin. Le sixième et dernier point d'interrogation. Nous savons que là, il s'agit de 100 degrés Celsius. Pour convertir cette température en Kelvin, nous appliquons cette deuxième formule dans laquelle nous remplaçons le petit t par 100. C'est ainsi que nous trouvons que le grand T vaut 373 et par conséquent, cette température vaut 373 Kelvin.